Salut ! Alors oui, c'est bien moi, bien en mitouflée et au froid. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer mon voyage dans une grande ville. Alors probablement que vous allez penser à une ville comme New York, vu les gratte-ciels, ou éventuellement Amsterdam avec les vélos ou les fleurs, peut-être la Suisse avec les chocolats. Et bien finalement non, ce sera Londres que je vais vous montrer sous tous les angles, puisque je connais cette ville étant donné que j'y ai habité il y a maintenant plus de 25 ans. J'ai décidé cette fois-ci de passer une semaine à Londres pour faire découvrir cette ville magnifique à la personne qui m'accompagnait. Je ne suis pas sûre qu'un jour j'y reviendrai, parce que c'est une ville que je connais vraiment très bien et qu'il existe sur Terre des tas d'endroits magnifiques à découvrir. Donc Londres, ce sera probablement ma dernière fois. En attendant, je vous laisse en ma compagnie pendant une semaine dans la magnifique ville de Londres. Là, c'est le quartier où je vais passer ma semaine. C'est le quartier de Canary Warf. Et bien en fait, c'est sympa. Je ne connaissais pas ici. C'est un quartier que je ne connais pas beaucoup. Et du coup, je me suis dit que je vais débarquer là. Et mon immeuble, il est juste derrière. Il y a le métro pas loin. Il y a des supermarchés. C'est calme, c'est propre. C'est surtout calme. Moi, c'est ça que je voulais. Bon, alors ça, c'est l'appartement que je loue pendant une semaine. Donc ça se présente comme ça, avec le coin cuisine. Comme ça, on peut faire le petit-déj. Il y a un frigo, il y a un congélateur et tout. C'est trop bien. Il y a un lave-vaisselle, etc. Il y a un four. Je me suis dit que ce serait mieux qu'une chambre d'hôtel, parce que les chambres d'hôtel, souvent, on ne va pas se faire le petit-déj. Là, il y a une terrasse. Il faut que j'essaye d'ouvrir sans me tromper. Et il fait une chaleur là-dedans, je ne vous dis pas. Ça, c'est la terrasse, avec une vue là-bas. Et ensuite, ce n'est pas du Airbnb. Pour les gens qui se poseraient la question, j'ai loué via Booking. Et ensuite, ici, il y a la salle de bain. Là. Voilà. Et ensuite, ici, je crois qu'il y a de quoi laver le linge. Franchement, c'est exactement ce qu'il fallait pour une semaine, quoi. Et la chambre. Je pense que je renouvellerai l'expérience, parce que quand je vois la taille de la chambre, la taille de l'appartement, ça fait 50 mètres carrés. C'est vachement sympa. C'est au calme. Le quartier est super calme. Il y a le métro à côté. Il y a un petit supermarché en bas. Donc, je suis très contente. Voilà. Allez, je vais me bouger. Pour commencer, je suis allée dans le quartier de Big Ben, Westminster. Je voulais vous montrer à quel point la façade à côté de la London High changeait de couleur. C'est magnifique à regarder. C'était vraiment splendide, les couleurs. Et Chinatown, qui est un quartier qui est très, très, très vivant. Et c'est vrai que comme j'y suis allée pendant les fêtes, Londres était blindée. C'est peut-être pas la meilleure saison pour y aller. Mais en attendant, c'est vrai que c'était très agréable de voir cette magnifique ville illuminée pour les fêtes. Les illuminations de Noël à Londres, c'est quelque chose. C'est magnifique. C'est vraiment splendide. Et encore, en vidéo, ça ne ressort pas. Mais c'est magnifique. Il fallait que je vous montre la façade de Chanel. Regardez-moi cette beauté. On dirait un colis, en fait. Regardez comme c'est beau. C'est hyper, hyper, hyper élégant. Je n'en reviens pas. La beauté, en plus avec les illuminations, là. Et là. 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 La couronne. Mais regardez-moi ça. C'est splendide. Il n'y a jamais rien plus aussi beau. Regardez ça. Par contre, je voulais vous montrer en face, il y a Lou Vuitton. Il n'y a que d'âques chez Lou Vuitton. Et chez Hermès, il n'y avait rien non plus. C'est dommage parce qu'ils avaient de quoi faire des trucs magnifiques. Mais je crois qu'entre Gucci, Dior et Chanel, c'était les plus belles. J'ai fait quelques courses pour manger et je suis un peu étonnée des prix. Je ne m'attendais pas à ça. Là, il y a un sandwich à 75 centimes. Il était à 2,50 à la base. J'ai acheté ça à 19 centimes. C'est du céleri grémoulade. J'ai acheté une salade de pâtes. Le monsieur qui m'était un rayon, il m'a dit mais prenez la deuxième. 50 centimes pour deux salades de pâtes au pesto. C'est hyper intéressant en fait, les promotions. Donc, je ne m'attendais pas à ça. Du coup, ça ne faisait vraiment pas cher pour un petit repas pour ce soir. Je pense que les gens qui ont du mal à se nourrir, là, pour le coup, ça doit être intéressant parce qu'il y avait même plein de légumes. Je me disais si j'étais en France, je me serais fait un bouillon. Les légumes, je crois que le brocoli était à 32 centimes. Là, on est à Camden Town. Il faut venir ici. Il y a du monde de partout. On peut vachement bien manger. C'est hyper sympa. Et ce qui est sympa à faire, c'est de faire le canal en péniche. Mais apparemment, aujourd'hui, c'est fermé. Là-bas au fond, c'est Buckingham avec la relève de la garde. Mais c'est de l'aide des deux membres. Il fait froid aujourd'hui. Et ça, c'est de l'autre côté avec la London Eye là-bas. Hop là ! C'est le jour pour y aller. Il ne fait pas trop mauvais encore aujourd'hui. Donc là, c'est en partant de Buckingham. Et là, je m'en vais à la National Gallery. Je veux aller voir des tableaux, notamment Van Gogh, Renoir, tout ça, parce que j'y vais tout le temps. J'adore, c'est gratuit en plus. Et c'est trop beau. Ça, c'est à l'intérieur de la National Gallery. C'est gratuit. Ce musée, il est fantastique. Et les tableaux sont tellement beaux. À Londres, il y a quand même beaucoup de musées qui sont gratuits. Alors, c'est le nouvel an à la télé. Ça, c'est le feu d'artifice à Londres. Mais en fait, je les ai en direct sur la terrapie. Regardez. On va le faire ensemble. Là-bas au fond. Là, c'est magnifique. C'est impressionnant, quoi. Là, on est dans une galerie avec un toit magnifique. C'est à côté du London Bridge. C'est vraiment trop beau. Il y a des cabines téléphoniques. Et elles marchent encore. Et il y a plein d'arbres de Noël un peu partout. Là-bas, là, il y a The Shard. J'aurais bien aimé aller le visiter, mais c'est payant. Alors, j'ai choisi une activité qui est gratuite demain. Parce qu'à Londres, tout est beaucoup trop cher. Là, on est au London Bridge, mais de près. Et là, on a la Tour de Londres, plus près. Et on l'aura encore plus près tout à l'heure. Ça, c'était un endroit hier où les gens ont dû faire la fête. Et regardez sur les tables. Je ne comprends pas qu'on vienne dans un endroit aussi beau que ça et qu'on dégueulasse tout à ce moment-là. C'est pourri. Il y en a partout. Sur les tables, par terre. Vous avez vu la bouffe, là, sur la table ? On a l'impression que les gens, en fait, ils sont partis fumer une clope et qu'ils vont revenir. C'est dégueulasse. Je suis hallucinée. Je vous le dis, je suis choquée tellement c'est pourri. Et là, on a une petite place isolée. Et là, pareil. Franchement, il y a des poches par terre. Ne me dites pas. La moindre des choses, c'est de ramasser. Si les gens sont capables de venir avec des poches, ils prennent leurs poches, ils mettent leurs déchets dedans et on n'en parle plus. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est dégueulasse. Surtout que... Pardon, mais là, il y a quand même des poubelles. C'est devenu un truc de fou, comme les gens sont sales et irrespectueux. Ça me choque, ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vous montre, du coup, le pont de Londres, mais vu d'en bas. C'est vachement beau. C'est vraiment, vraiment beau. Et en plus, bon, là, il commence à pleuvoir. Mais on a une vue qui est super belle, en fait. C'est un peu, d'un point de vue architecture, un peu mélangé, parce qu'ils ont fait du moderne avec de l'ancien. Mais c'est vraiment beau, quoi. Donc, voilà. Je voulais vous montrer ça. Je vais visiter à la Tour de Londres, finalement. On va faire un peu de sport. Il y a plus de 200 marches à monter. Allez, on le fait ensemble, hein. C'est beau, non, Pecha ? On commence à voir Londres, à travers la fenêtre. Ça, c'est la vue d'en haut, en fait. Et la nuit est en train de tomber, c'est trop beau. Quand ça commence à être illuminé, c'est beau, hein. Et là-bas, c'est la cathédrale Saint-Paul. Pour les gens qui viennent à Londres et qui veulent visiter la cathédrale Saint-Paul, sachez que c'est cher, hein. L'entrée, c'est dans les 21 livres sterling. Par contre, le dimanche, c'est gratuit. Et hier, du coup, quand c'était la veille du jour de l'an, je n'ai profité pour rentrer et j'ai assisté à une messe. Et du coup, c'était gratuit et j'ai pu regarder la cathédrale Saint-Paul tranquille. Là, il y a le sol, regardez. C'est impressionnant. Moi, ça me fout le tournis quand je vois ça. Et quand on se lève la tête, on est en haut, là. Il y a un miroir, regardez. C'est un truc de fou. Ça fait peur. En plus, je ne vois pas très bien. C'est impressionnant. Et il y a un bateau qui passe. Vous le voyez, le bateau qui passe ? Ça, c'est très intéressant. En fait, ils ont repeint le pont de 7 fois et la dernière fois qu'ils l'ont repeint, ça a demandé 22 000 litres de peinture. Vous imaginez, 22 000 litres. C'est joli, hein ? Oui, il ne fait pas beau, mais c'est beau. Les lumières comme ça, là, ça rend vachement bien. En fait, quel que soit le côté, c'est beau. De nuit, c'est magnifique. En plein jour, c'est beau. Mais de nuit, c'est vraiment magnifique. J'espère que ça rendra bien à la caméra parce qu'en vrai, c'est sublime. Regardez. Hop, je vais me retourner. Qu'est-ce qu'on voit là-bas ? Trop beau. Et là, c'est un marché au détour de la city. C'est trop beau ici, en fait. C'était la première fois que je viens ici. C'est un marché qui a été créé en 1881. Après, dans cette rue-là, qui est fermée parce que les magasins sont fermés, et on tombe là, dans la pièce centrale, avec le dôme qui est juste magnifique. Enfin, c'est pas un dôme, mais le toit. Vous allez voir. Et c'est comme ça, un petit peu partout. Il y a plein de petites rues comme ça. Trop belle. Et regardez, ça mène là. C'est trop beau. Sur d'autres ruelles encore. C'est canon. Et c'est à la city, ça. Ça, je ne connaissais pas. C'est trop canon. Regardez. C'est canon. Et l'arbre-là, il est magnifique. Je suis dans le magasin de M&M's. Je voudrais vous prendre en photo les petits bonhommes, mais c'est blindé de monde. Ce n'est même pas la peine. Ça a l'air sympa comme magasin. Je ne sais pas si ce n'est pas un peu cher, par contre. Attendez, un coussin, 25 euros. La chemise de nuit M&M's, 26 livres. Ça coûte presque 30 euros. Mais c'est hyper cher. Les petits peignoirs, je ne vous dis pas les prix. Et les petits chaussons, 16 livres sterling. 17, 18 euros. Eh bien, ce n'est pas donné. C'est mignon, mais ce n'est pas donné. Le mug, 15 livres. Vous savez combien ça coûte, ça ? 10 livres. Ça, 10 livres. Sérieux. C'est hyper cher. Je suis impressionnée par les prix. Donc, il y a des t-shirts, des trucs comme ça. Et les tasses, ce n'est pas donné, parce que là-bas, il y a une tasse qui est cassée par terre. Et c'est deux tasses pour 24 livres. En gros, ça fait deux tasses pour 25, 26 euros. Ça, c'est un marché. En fait, des marchés de Noël, il y en a partout. Je l'ai mal dit. Marché de Noël. Même si on est le premier de l'an. C'est trop beau. Ça a l'air délicieux. Regardez. Et il pleut. Et il pleut beaucoup, quand même. Mais je pense que les gens ont dû faire bien la fiesta hier. Il y en a peut-être qui reprennent le travail demain. Du coup, il n'y a pas grand monde. C'est la National Gallery. On est à Trafalgar Square avec les Lyons, là. Ils sont juste là. À l'admiral Nelson, là-haut. Mais moi, c'est mon QG ici. Ici, à Piccadilly. Parce que j'ai habité à Londres quand j'étais jeune. Parce que maintenant, je suis un peu moins jeune. Ça va faire bientôt un jour qui pleut non-stop à Londres. Alors, c'est très bien. Moi, ça me va un peu, ce temps-là. Même beaucoup. Parce que chez nous, ces derniers temps, c'est tout le temps du soleil. Pas de pluie. Ça fait peut-être des mois qu'il n'a pas plu. Et ça fait du bien d'avoir un vrai temps d'hiver. Parce qu'à la maison, on a plutôt l'impression d'être en automne. Mais vous avez vu comment c'est triste, là, d'un coup ? Regardez comme c'est tristouné. Regardez. Entre les façades au marron et le temps gris, c'est triste. Vous voyez, je m'en vais. Je vais visiter un musée. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas filmé grand-chose. Parce que le musée où je devais aller était blindé. Donc, je vais jeudi. On va aller là-haut. Ça, c'est gratuit, là-haut. Et normalement, il devrait y avoir une belle bulle. Parce que ça commence à être dégagé. Par contre, il y a du vent comme si j'étais chez moi avec la tramontale. C'est un truc de fou. Allez, on y va. C'est vraiment beau. Et surtout quand on pense que c'est gratuit. Alors qu'il y a des tours comme The Shard et tout ça, où il faut payer, je crois, 20 livres. Et là, c'est magnifique. Et en plus, il va y avoir la tombée de la nuit après. C'est vraiment chouette d'avoir ça gratuit à Loma. C'est vraiment étonnant, d'ailleurs. Par contre, il faut penser à réserver avant de venir ici. Parce que sinon, vous ne pourrez pas rentrer. En fait, il y a tellement de vent que la terrasse, elle est fermée. Alors là-bas, il y a le pont de Loma. C'est vraiment beau. Et là, en fait, il y a la cathédrale Saint-Paul. Elle est là-bas. Là. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Franchement, c'est super beau. Regardez-moi ça, si ce n'est pas canon. Je pense que les trois quarts des gens ne savent pas qu'il faut monter là. Et on peut s'asseoir gratuitement. Regardez ça, comme c'est beau. La nuit, elle est en train de tomber. Et j'étais en train de regarder sur Internet. Et c'est un édifice, un bâtiment qui a été créé en 2014. Et il a coûté 200 millions de livres stériles. Regardez. Là-bas, il y a le pont de Londres. Et hier, on était en bas. Regardez. C'est impressionnant. C'est vraiment chouette à faire. Quand on pense qu'en plus, c'est gratuit, c'est trop chouette. Et la nuit, c'est aussi impressionnant que le jour. Bon, après, à filmer, c'est moins pratique. Mais c'est vraiment beau. C'est beau la nuit. Et c'est encore plus agréable quand il n'y a plus grand monde. Parce que là, les touristes sont partis. Et d'un coup, on peut apprécier. Et on a des jolies cabines téléphoniques qui sont propres en plus. Parce que souvent, elles sont dégueulasses. Et là, ça va. Elles sont propres. Elles sont jolies. On peut encore téléphoner dans ce genre de cabine. C'est trop mignon. J'ai fait quelques courses. Alors, je voulais vous montrer les promotions de fou. Là, on a une pizza express pour 75 centimes. Des prunes pour 99 centimes. J'ai acheté du pain de mie l'autre jour pour 49 centimes. Ça, c'est une spécialité indienne. Ça m'a coûté très exactement 89 centimes. À la base, ça coûte presque 3 livres. Et c'est que des trucs comme ça dans le magasin. Donc, c'est trop bien. Et il y a plein de gens qui font leurs courses comme ça pour essayer de manger moins cher. Il y a plein de légumes pas chers. C'est excellent. Je ne comprends pas pourquoi en France, on n'a pas autant de réduction. Parce que, regardez. Là, à la base, on était à 2,75. C'est tombé à 75, quoi. On est au musée d'histoire naturelle. C'est magnifique à visiter. Et je vous recommande de réserver vos tickets en ligne pour passer devant tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de queues dehors. L'équivalent de 1 heure. Alors qu'en 2 minutes, j'étais à l'intérieur. Il est magnifique, ce musée. Moi, je ne m'en lasse jamais. C'est toujours blindé de monde. Ça, c'est vrai. Mais c'est quand même agréable parce que même s'il y a du monde, on peut circuler tranquillement, quoi. Et quand on est en haut, regardez comme c'est beau. C'est vraiment beau, hein. Là, c'est Hyde Park au Calment. Parce que le musée, c'était insupportable. Et il fait un temps magnifique. Il y a des écureuils, en fait, dans le parc. Et les gens, ils s'amusent à les filmer de près. On va essayer de se rapprocher. Et en fait, je voulais vous dire, j'essaye d'apprécier cette fin de voyage. Parce que je suis à 2 jours de rentrée à la maison. Parce que je ne pense pas revenir un jour à Londres. Parce que ça fait trop longtemps. que je viens ici et qu'il y a d'autres endroits sur Terre à visiter. Donc, j'essaye de projeter de ces derniers jours. Ils n'ont pas peur de l'être humain. Ils se rapprochent vachement. C'est incroyable. Ils sont magnifiques. Par contre, il ne faut pas leur donner à manger. Il y a des gens, ils s'en foutent, ils donnent à manger. Ça, c'est à Rhodes. Je m'ai vue de côté. Je vais y revenir parce que j'ai envie de faire des emplettes. Vous avez vu comment c'est beau ? Regardez. Je veux la même chose chez moi. Regardez, c'est super original. En fait, ces chocolats de chez Rhodes, c'est inspiré des murs de chez Rhodes du carrelage. C'est excellent. Par contre, ce n'est pas donné. C'est 40 livres sterling. Donc, voilà. C'est plus de 40 euros. Mais c'est super beau. Regardez. Ça donne envie, tous ces chocolats. C'est trop beau. Le rayon du chocolat, cette pièce-là, elle est splendide. Je voulais vous montrer le magasin Lego qui est génial. C'est Hibène et le Parlement en Lego. C'est vraiment, vraiment bien fait. C'est fou. On arrive à faire des trucs comme ça. C'est incroyable. Je ne vous dis pas le temps que ça représente et l'argent. Et le décor, il est fantastique. Regardez. C'est génial ce qu'ils ont réussi à faire. C'est incroyable. Et avant, en haut, là-haut, il y avait Nessie du Loch Ness. Mais elle n'y est plus, ils l'ont enlevé. En tout cas, Big Ben, c'est vraiment bien fait. Pas besoin d'aimer les Legos pour venir ici apprécier ce qu'ils ont fait. C'est super. C'est impressionnant ce qu'ils font. Là, c'est le quartier de Greenwich avec le musée là-bas et le parc. C'est hyper calme. C'est hyper appréciable. Tout en restant dans Londres, on apprécie le calme là. La foule là, elle n'est plus là. C'est vraiment beau. Et c'est calme. Et en plus, aujourd'hui, il ne fait pas trop mauvais. Il n'a pas plu encore. Ça me saurait tarder, je suppose. C'est ça qui est agréable à Londres, c'est de pouvoir se balader dans les parcs. Il faut que je vous montre un truc. J'ai nettoyé mes chaussures. Mais vraiment nettoyées. Hier, je suis allée chez Arrods. J'avais de la boue sur mes chaussures. Là, elles sont propres. J'avais l'air d'une pouilleuse. Ce n'est pas grave. Allez, on continue le chemin. Un peu de marche. Hier, j'ai marché 15 kilomètres. Ça, c'est mon dernier jour. Combien de kilomètres ? J'aurais fait 100 kilomètres en une semaine à pied. Elle n'est pas belle la vie ? Mais oui. Je remarque qu'il y a plein de gens qui sont venus courir avec leurs chiens ou les faire jouer, etc. Et je me fais la même remarque que je faisais en Écosse. Par terre, c'est propre. Je n'ai pas encore vu de déjection. Ça serait chez nous en France. Ça serait déjà, désolé de ce que je vais dire, plein de merde, dégueulasse. Les Anglais comme les Écossais, franchement, là-dessus, bien. Parce que même dans Londres, je crois que je n'ai vu que très peu de déjection canine. Donc, ils sont hyper respectueux. Nous, à côté, on est des gros porcs. Je ne vais pas se mentir. Regardez, par contre, là, comme c'est beau. La bouteille avec le navire, c'est vraiment classe. Là, c'est pour aller visiter la Maison de la Reine. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et l'entrée est gratuite. C'est ça qui est vraiment appréciable ici. C'est qu'il y a beaucoup de musées qui sont gratuits. Donc, on va aller se balader. Pour vous, c'est encore plus gratuit que moi. Là-bas, en face, c'est l'Observatoire Royal, on va dire. Le méridien de Greenwich, le Traverse. Il y a des gens qui viennent faire du pâté en roulettes à Greenwich, comme ça. C'est trop chouette. Ils ont une belle vue en plus. Je crois que j'ai dit pâté en roulettes. Ce n'est pas du pâté en roulettes, puisqu'ils sont sur de la glace. C'est magnifique à l'intérieur. Quand on pense que c'est gratuit, c'est vraiment beau. Je crois que j'ai trouvé ma nouvelle maison. Ça, c'est le British Museum sous la pluie. Donc, je vais vite aller m'abriter. En fait, à la sortie du métro de Tottenham Court Road, je suis tombée sur cette exposition, on va dire. Sous une sorte de Porsche. Je ne sais même pas si on pourrait le dire comme ça. Où en fait, sont diffusées des images qui correspondent à ce qu'ils appellent une expérience magique de réalité mixte. Et en fait, il y a sur les murs et les plafonds, une reconstitution d'un décor avec des papillons. Mais également une navette spatiale. Également un intérieur de maison où le toit explose. Et on va comme ça, en fait, dans l'espace. C'est magnifique. C'est grandiose. J'y suis restée probablement plus d'une heure alors qu'il faisait un froid de canard avec le vent qui traversait le bâtiment. Mais c'était tellement beau à voir que j'ai apprécié ce moment qui était juste magnifique. Et croyez-moi, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, je suis très heureuse d'avoir découvert ça par hasard. Je vais aller manger chez Gordon Ramsay. Je vais aller manger une pizza parce que c'est mon dernier soir. Et que pour le dernier soir, je vais vous goûter une pizza de chez Gordon. Alors, j'espère que c'est bon. Parce que j'ai lu des Français qui disaient que c'était décevant. Alors là, si je suis déçue, je vais être dégoûtée. Voilà Gordon. Gordon, fais-moi rêver. Alors, chez Gordon, je ne sais pas si vous m'entendrez. En fait, on peut avoir de la pizza à volonté pour 18 euros sterling. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Margarita, délicieuse. Les pizzas sont probablement les meilleures que j'ai pu manger à ce jour, très sincèrement. Et le décor est vraiment très beau, même si ça ne rend vraiment pas justice à la caméra. C'était bon, mais le service était un peu bizarre. Par contre, c'était très bon. Je suis très contente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie, que vous aurez découvert ou peut-être redécouvert une ville qui est splendide. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501